La victoire historique de Barack Obama en 2008, premier président noir des Etats-Unis, a soulevé un vent d'espoir. Et dès le départ, Obama a promis le changement. Parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, dans cette élection, à ce moment-là, le changement a venu à l'Amérique. Mais en 2009, la promesse du changement s'avère difficile. Le jeune président fait face au lourd héritage de son prédécesseur. D'abord la pire crise économique depuis le crash de 1930 et ses lourdes conséquences. Un taux de chômage de 10%, son précédent depuis 25 ans, et un énorme déficit. Autre chantier inachevé, la réforme du système d'assurance maladie et deux conflits larvés en Irak et en Afghanistan. A la fin de sa première année, Barack Obama se trouve confronté à une catastrophe humanitaire en Haïti et la résurgence de la menace terroriste, avec l'attente à manquer contre un avion de la compagnie Northwest Airlines le jour de Noël. Hi Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Barack Obama, qui est arrivé le 20 janvier à la Maison-Blanche, dans une atmosphère d'optimisme, voit un an plus tard sa cote de popularité passer en dessous de la barre des 50%. Les Américains sont aujourd'hui divisés sur sa première année à la tête du pays. Voici Peter Brown, auteur d'un récent sondage de l'université Quinnipiac aux Etats-Unis. Il pense que c'est un leader fort, mais il n'approuve pas ses décisions sur les questions qui les préoccupent. Il souhaite qu'il consacre plus de temps à l'économie. Par contre, il n'aime pas le projet de réforme de l'assurance maladie. Pour le leader des droits civiques, Julian Bond, certains démocrates attendaient un peu trop du président Obama. Personne ne pouvait réellement attendre de lui, qui héritait de deux guerres, d'une panne du système financier et de tous ses problèmes, qu'il puisse les régler d'un coup de banquette magique. Sur le plan international, la carte diplomatie privilégiée par Obama a raisonné outre-Atlantique et lui a valu le prix Nobel de la paix moins d'un an après sa prise de fonction. Mais depuis, pas d'énormes progrès accomplis. Des pays récalcitrants comme l'Iran et la Corée du Nord refusent d'abandonner leurs ambitions nucléaires. As-salamu alaykoum. Cette main tendue au monde musulman lors du discours du Caire a aussi soulevé un vent d'espoir. Les Arabes attendaient surtout un changement de la politique américaine dans le conflit israélo-palestinien. Un espoir gelé devant le refus israélien d'un gel total des colonies juives. L'Afrique, de son côté, attendait beaucoup du premier président noir des États-Unis. Au Ghana, il a demandé aux Africains, dans un discours plein de franchises, de prendre en main leur destin. Mais les choses se compliquent davantage pour le président Obama, qui entame sa deuxième année sur un échec cuisant. C'est un rejet des choix du président pour la nation. Michael Steele, président du comité national du parti républicain, réagissant à la victoire de Scott Brown dans le Massachusetts. En remportant le siège de feu Ted Kennedy dans le Massachusetts, le républicain Scott Brown prive les démocrates de leur super majorité au Sénat, nécessaires pour briser les tactiques dilatoires de l'opposition, compromet notamment le projet de réforme de l'assurance maladie et surtout lancent un avertissement retentissant aux démocrates qui devront revoir à la baisse leurs ambitions en vue des élections de mi-mandat en novembre. Lamia Gridley, la voix de l'Amérique, Washington. Lamia Gridley, la voix de l'Amérique, Washington.